alors bonjour vidéo pour vous montrer donc l'outil chat de google donc là je suis connecté sur mon compte nom de terre atlantique j'ai mes 9 petits points qui me permettent d'accéder à toutes les applications et quelque part par ici je vais trouver chat donc là je lance la fenêtre de chat j'ai ici différents salons qui sont créés donc là je suis parti dans l'idée de chatter avec yveline donc je vais créer un salon et le seul et je vais inviter yveline dans le salon pour créer un salon ça passera par ici ici je peux créer un salon le salon je vais l'appeler essais salon je vais le créer lorsque le salon est créé je vais pouvoir inviter des personnes donc je peux ajouter des contacts ici donc là je vais inviter yveline aller dans ma liste je peux aussi inviter des classes donc juste pour les personnels du cfa puisque tous les groupes les listes de diffusion commencent par cfa si vous tapez cfa vous les chercher un peu et là vous avez normalement les classes du cfa qui apparaissent c'est la même chose pour le lycée ça commencerait par l'hecta d'accord moi je me contente que yveline prévenir les contacts par email hop c'est fait donc j'envoie donc là yveline qui attend dans sa messagerie donc elle a dû recevoir en fait un email si jamais je voulais en fait envoyer le lien nom salon il suffit que je copie ça là vous avez chat.google.com c'est l'url de base room c'est la salle et puis ici c'est un code qui est généré aléatoirement et qui correspond donc à un salon chaque salon et ben à chaque salon un code différent là par exemple c'est 4 à 1 petit 0 et celui du dessous c'est 4 à 1 s 1 à chaud enfin voilà bien alors l'idée de vous présenter les salons c'est peut-être l'idée de vous présenter un outil qui serait enfin qui semble être plus adapté en fait à la gestion d'une classe dans le cadre d'une rencontre à un moment donné sur internet sur la toile puisque on a testé aussi avec yveline la visioconférence donc ça c'est une tuto qu'yveline a fait et vous montrera plus tard dans le cas de la visio avec une classe puisque tous les élèves se voient ça peut parler en même temps enfin c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en place donc ça y est donc là yveline m'a envoyé un message elle est connectée hop je suis connecté alors il me propose une visio donc je vais accepter la visio ça c'est juste pour que nous ayons accès en fait accès aux sons donc là j'ai un micro j'ai cliqué sur le bouton je vais participer à la réunion alors bonjour yveline ça y est yveline est là donc la vidéo sur la visio conférence donc le google meet ça c'est la vidéo qu'yveline a fait vous la verrez vous l'avez vu avant vous la verrez après enfin je sais pas trop comment on va la faire passer et donc là moi je présente les outils donc l'idée du chat c'est au moins d'être deux donc c'est pour ça qu'yveline est là donc moi je vais retourner sur le chat pour vous présenter les outils donc j'y retourne yveline hop toi tu peux rester là où où aller sur le chat va d'ailleurs sur le chat parce que je posais des questions donc voilà les alors je suis dans le fil qu'yveline a ouvert d'ailleurs dans la petite zone répondre ben là je peux je peux écrire ce que je veux je vais mettre présentation présentation des outils et puis là par outils j'entends tout ce qui se trouve à droite là tous ceux qui sont au bout de ce truc alors le premier outil le premier outil c'est celui qui va me permettre de partager des documents ou des fichiers plutôt qui sont sur mon disque dur donc je clique sur mon disque dur je vais je vais je vais prendre n'importe quel document on va prendre on va commencer par une image je vais prendre une image tiens on fait ça demain avec les premières donc là j'importe une image je pense que je peux même rajouter du texte dessus en dessous donc le premier outil et je n'oublie pas d'envoyer donc là normalement yveline va nous confirmer qu'elle a bien reçu une image dans le fil et qu'elle est capable de me dire ce que je présente à l'écran voilà alors le deuxième outil maintient ça c'est yveline qui va partager donc yveline est ce que tu pourrais me partager un document qui viendrait de ton drive donc celle là yveline tu vas utiliser le deuxième outil donc ajouter un fichier du drive donc ce fichier là en fait physiquement il est il peut ne pas du tout être enfin il est probablement jamais passé par un disque dur en local et accessoirement si j'ai une petite directive yveline ça serait cool que tu me partages un document un google doc et ben partage partage ton pdf partage si si vas-y vas-y prends le pdf oui et là moi je viens de recevoir le pdf donc si j'ouvre je clique sur le pdf je peux alors impossible c'est ça c'est vous êtes à ça y est si donc j'ai eu un petit message impossible de prévisualiser le fichier et et après ce petit message il est passé en dessous et là je suis en train de regarder ton je suis en train de regarder ton fichier est-ce que tu serais capable de me dire si tu as un débit t'es à la fibre yveline ou tu es en adsl d'accord 5 mégas mégabits ouais d'accord ok donc c'est peut-être ça oui d'accord ben c'est peut-être ça c'est peut-être ça parce que moi je n'ai un visuel que d'une seule page que je ah bon ben donc j'ai tout le pdf je peux zoomer dessus d'accord d'accord donc je peux zoomer dessus je peux l'ouvrir avec je peux surtout le télécharger si je veux en avoir une vision à peu près correcte donc ok le pdf c'est bon on pourra faire la même chose on l'a testé avec yveline un fichier odt alors c'est un fichier odt donc ça nécessite un téléchargement après sur mon disque dur en local et puis ça nécessite pour moi si c'est évident qui me l'envoie donc ça nécessite d'avoir open office ou libre office par contre si tu avais sous le coup d'yvelines un google doc moi je suis très preneur du google doc sinon c'est c'est moi qui t'en donne mais l'idée ça serait quand non 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 je veux bien un google doc si tu m'envoie si voilà alors c'est moi qui vais te le faire voilà donc là moi je vais passer par le bouton drive d'accord hop alors donc ça c'est un document c'est un donc ça c'est un document word donc je peux cliquer dessus je peux dire combien je non ok c'est un c'est un google doc je suis d'accord donc là c'est un google doc donc je n'ai eu besoin de je n'ai pas du tout eu besoin de télécharger je peux directement travailler dedans et moi je me dis que cette option là elle est quand même pratique dans le cas d'un chat à trois quatre ou dans le cas d'ailleurs d'une rédaction d'un collaboratif d'un document d'une synthèse ou de n'importe quoi c'est probablement l'outil à utiliser je reviens sur mon jeu ferme le google je ferme le doc le document d'yveline je reviens alors la troisième icône donc ça c'est l'outil que yveline a utilisé pour m'inviter m'inviter à participer à la visioconférence le hangout mythe et puis le dernier outil donc c'est ce qui me permet d'ajouter des des petits smileys là et puis après le enfin l'avant dernier le dernier outil c'est pour envoyer est ce qu'on a raté quelque chose pour un usage de base du chat moi je me dis que j'ai tout ouais oui 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 pardon pardon ok ok excuse moi excuse moi je j'ai voilà d'accord donc là effectivement alors yveline est en capacité de supprimer donc le message avec le google doc docu bilan 2018 en cliquant dessus alors seule yveline d'ailleurs moi j'ai un petit bonhomme je l'ai ton petit bonhomme mais je ne peux que te dire que je suis content tu vois ce que je veux dire par contre toi toi tu peux supprimer le document et le modifier d'accord donc moi c'est ce que je peux faire c'est ce que je peux faire avec l'image ma feuille de canson comme moi je suis propriétaire de cette image je peux effectivement lui dire que je suis très content aussi ou alors cliquer sur le petit crayon pour modifier ou alors d'ailleurs supprimer mon image hop et donc là je vais pouvoir supprimer donc moi je viens de supprimer mon image le papier canson là et yveline bah yveline supprime un de tes documents ok donc là on vient effectivement devoir disparaître ton google doc on peut aussi corriger moi j'ai remarqué par le même biais si vous prenez une ligne dont vous êtes le propriétaire vous avez accès au petit crayon vous pouvez modifier l'écrit corriger les fautes ou alors le mettre à la poubelle pour supprimer supprimer son contenu bon alors là moi je pense qu'on a fait le tour ok bon ben donc je n'ai plus qu'à quitter cette session de chat quitter d'ailleurs l'autre session de visioconférence donc celle où je te maintenant je viens de rebasculer sur cet écran donc nous voyons yveline et puis donc yveline je fais j'exporte la vidéo en mp3 et je te l'envoie elle va peut-être un peu un peu lourde donc je pense que je vais te la basculer via le drive alors je peux directement la mettre sur youtube mais moi je te conseille de mettre à la mettre sur au même endroit dans une playlist ok je vais la mettre dans je vais la mettre sur youtube mais je te l'envoie tu pourras oui d'accord bon alors je m'occupe du téléchargement est ce que tu veux que je mette celle que tu as fait non tu l'as déjà mis sur youtube toi d'accord ok bon bah je mettrai un lien pour présenter les deux bon bah je te remercie en tout cas bonne journée et puis bon confinement ouais bye bye hop donc là je quitte ici cette session de chat je peux la quitter aussi donc pour la quitter je peux faire ça quitter et je peux quitter le salon donc je quitte un salon je peux toujours y revenir par exemple dans les salons là je l'ai appelé je sais pas test ou essai donc ça n'est pas essai j'ai fait test élève test non donc dans trouver un salon parcourir les salons donc là j'ai les derniers salons auxquels j'ai participé voilà donc fin de cette vidéo définitivement vous présentant donc le chat et puis les différentes fonctionnalités